Bonjour Malang Fadera, vous êtes travailleur social et spécialisé, ce 15 mars marque la journée mondiale du travail social, que pensez-vous déjà de cette journée ? C'est vraiment regrettable qu'on se retrouve chaque année à l'occasion de cette journée internationale dédiée au travail social avec les mêmes doléances et les mêmes recommandations. Le recrutement des travailleurs sociaux et spécialisés dans la fonction publique reste encore le principal défi qu'il faut relever. Actuellement, la réalité nous montre que l'État du Sénégal est obligé de revoir sa politique sociale pour faire des résultats. C'est aujourd'hui, plus que jamais, que les Sénégalais se retrouvent dans la pauvreté, dans la précarité, dans la vulnérabilité économique et sociale, malgré tous ces milliards injectés. Je peux vous donner un exemple très simple, c'est l'exemple des bouches de sécurité familiale. C'est parce que les spécialistes de ce domaine ne sont pas au cœur de la conception, mais aussi le recrutement dans la mise en œuvre de ces politiques sociales n'est basé que sur le clientélisme politique. Résultat, c'est quoi ? Ils ne mettent pas les bénéficiaires à sortir de la pauvreté. Au contraire, ils les enfoncent dans la misérabilité. Ils les enfoncent dans la culture de l'assistenance. Or, l'assistenance n'est que la première étape pour un programme ambitieux. Si je vous donne un exemple, si le travail social, par exemple, on peut le matérialiser comme un immeuble à dix étages, l'assistenance n'est que le premier étage. Donc, c'est au Sénégal que tu vois des gens résumer tout le social à la charité et à l'assistenance. Donc, tu crois qu'on peut être admis dans un concours aussi sélectif que le NDSS, c'est tout ce genre de formation pour résumer tout notre travail au don ou encore à la distribution des d'art. Donc, ce n'est pas possible. Quel est l'état à nous mettre devant nos responsabilités ? Nous savons comment autonomiser les bénéficiaires, les rennes, on peut les changer à connaître. Quelle est l'importance du travail social ? Quel est le rôle du travailleur social ? Exactement. Bon, dans un premier temps, il va falloir qu'on résume plus ou moins les métiers dans ces filières suivantes. Alors déjà, il y a ce qu'on appelle les travailleurs sociaux et spécialisés dans ce qu'on appelle dans le domaine communautaire. Il y a ceux qui sont dans la formation et l'insertion des personnes handicapées. Il y a ceux qui sont dans la protection des droits de l'enfance et ceux qui sont des assistants sociaux. C'est vrai que nous nous retrouvons dans les hôpitaux. Il y a aussi ceux qui ont fait ce qu'on appelle la médiation familiale et communautaire. C'est plus ou moins ceux qui sont dans les tribunaux pour régler des questions de médiation, etc. Avec des questions de divorce, des états de questions. Donc souvent, s'ils sont impliqués, on peut arriver parce que le divorce n'est que la dernière étape. Donc au cas où on n'arrive pas à trouver un consensus, etc. Mais ces gens, l'expérience a montré que quand on le met à l'heure, on arrive plus ou moins à résoudre pas mal de dossiers, pas mal de documents. Donc ceux qui sont dans la protection de l'enfance, vous savez que nous sommes en face de pas mal de défis, de défis de la mendicité. Donc c'est des gens qui peuvent nous aider au moins aujourd'hui à protéger ces enfants-là, à retourner dans leur famille, à leur donner de bons encadrements. Donc si vous prenez par exemple, il y a de ces enfants qui sont peut-être victimes d'autisme, d'hyperactifs, etc. Donc ces gens sont préparés à encadrer ces gens-là. Mais il y a aussi ceux qui sont spécialisés plus ou moins à ce qu'on appelle l'encadrement des personnes en situation de handicap. Donc ces gens sont suffisamment préparés pour aider ces gens-là à être autonomes, à ne pas tendre la main, à ne pas vivre de leur handicap. Parce que ces gens sont formés à faire savoir ces gens-là, à faire comprendre ces gens-là, à les rendre aussi forts pour comprendre que l'handicap n'est pas physique, mais c'est au niveau mental. Et quelles sont les difficultés, Malang Fadera, que rencontrent les travailleurs sociaux au Sénégal ? Mais je l'ai souligné, je l'ai souligné. Ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que l'État du Sénégal ne pourra pas quand même organiser des concours aussi sélectifs que dans le TSS, que les gens quand même puissent être formés pendant trois longues années, que l'État du Sénégal injecte des milliards dans leur formation, et par la suite, c'est retrouvé quand même, prendre leur place pour les réflexions politiques, à les remettre à des gens qui nous viennent en plus du domaine. Donc c'est plus ou moins les difficultés que nous rencontrons. L'autre difficulté, c'est quoi ? C'est que nous constatons que l'État du Sénégal est en réalité dans l'événementiel. C'est-à-dire que quand il y a un problème, donc ils font le show, et voilà, pour, je ne sais pas, en tout cas, pour au moins rassurer les gens, mais en tout cas, ils ne sont pas dans la logique de régler de manière définitive ces problèmes-là. Et ce qu'ils font, je vous donne un exemple très simple, par exemple, vous partez dans les services régionales de l'action sociale, dans les services départementaux de l'action sociale, dans les hôpitaux, vous allez voir ce que c'est, dans les CPRS. Il y a de ces services où il n'y en a qu'un seul fonctionnaire qui est affecté là-bas. Alors, s'il est fonctionné, il est en péché ou il est malade, le service est fermé. Vous croyez que cela est intelligent ? Au moment où il y a d'autres qui sont formés et qui traînaient encore. Alors que c'est l'État même qui a pu écrire ses milliards pour l'injecter dans leur formation. Donc c'est ce qui ne peut pas se comprendre, quoi. Donc, Malin, le recrutement des étudiants formés, des étudiants, le recrutement, ça pose problème des travailleurs sociaux ? C'est le principal défi. C'est le principal défi que l'État doit relever, parce qu'on estime que si l'État du Sénégal met un programme de politique sociale et qu'il mette à côté ceux qui sont spécialisés, ceux qui sont habilités à conduire ces programmes-là, au-delà des gens qui n'ont rien appris du domaine, ne vous inquiétez pas de ne pas avoir des résultats. Et c'est la situation que nous vivons actuellement. Et comment ça doit se passer normalement, le recrutement des travailleurs sociaux et spécialisés, formés au niveau du NDSS ? C'est-à-dire, comment ça doit se passer normalement ? Mettre X à la place X, c'est tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas prendre la place que doivent occuper les travailleurs sociaux pour le remettre à des gens pour régler un clientélisme politique. Donc c'est tout. Pour régler ce problème-là, mettez les gens qui ont les compétences nécessaires dans les postes qui doivent conduire, c'est tout. Que faut-il pour valoriser le travail social ? Oui, bon, là, je pense qu'il va falloir que l'État du Sénégal, au moins, soit davantage sensibilisé. Parce que si vous prenez les pays qui ont un peu compris, comme le Canada, s'ils ont eu au moins ce développement-là, c'est parce qu'au cœur du système, c'est les travailleurs sociaux qui sont dedans. Mais si vous prenez tous les pays qui n'ont pas compris qu'on pourrait avancer, on pourrait développer sans les travailleurs sociaux, mais c'est ces pays-là qui sont dans cette situation catastrophique. Économique, et voilà, c'est l'exemple du Sénégal. Que vous inspire la Bourse de sécurité familiale qui entre dans le cadre de la politique sociale du régime de Macky Sall ? Que pensez-vous de ça en tant que travailleur social ? Je ne peux pas dire que c'est une mauvaise politique, mais comme je vous l'avais dit, comme je vous l'avais dit, si on veut symboliser, matérialiser le travail social comme un immobilier à 10 étages, l'assistanat n'est que le premier étage. Et que le programme de Bourse de sécurité familiale n'est qu'un programme d'assistanat. Moi, je ne peux pas cautionner un assistanat parce que, comme je vous l'avais tant dit, on ne peut pas faire toutes ces années d'études à l'école pour résumer notre métier à la distribution, aux dons ou encore à la suérité. Donc, toute politique sociale, à mon avis, qui n'a pas l'objectif d'autonomiser ces gens, qui n'a pas l'objectif de rendre ces gens-là des champions économiques, écoutez, cette politique-là, moi, je ne peux pas le cautionner, c'est une mauvaise politique. Que pensez-vous du ministère de la Santé et de l'Action sociale ? Qu'est-ce que vous pensez aussi de ce département ? Est-ce que ce ministère joue pleinement son rôle, oui ou non, selon vous, Mme Fadera ? Bon, la réponse est définitivement. Le ministère ne joue pas son rôle parce que, bon, je n'ai pas eu l'occasion de connaître le premier ministre, mais j'ai connu quand même son prédécesseur personnellement quand j'étais le président du comité exécutif des élèves de l'ONTSS, j'ai eu à le pratiquer. Donc, c'est quelqu'un qui était fort à la prise des engagements, mais quelqu'un, quand il s'agit de restiquer ses engagements, mais écoutez, on ne voit même pas sa tête. Donc, celle-là, je ne la connais pas du tout, mais depuis qu'elle est venue aussi, bon, je pense qu'un vent d'espoir ne souffre toujours pas, quoi. Donc, c'est une dame qui fait beaucoup plus focus dans le domaine de la santé, et je pense que d'où la nécessité même de poser l'interrogation, de savoir est-ce qu'il ne faut pas même expirer l'action sociale dans ce ministère, parce que souvent, on a des ministres qui font beaucoup plus focus sur la santé en oubliant l'action sociale. Mais allez-y dans les hôpitaux, l'accueil est catastrophique là-bas. Mais si vous mettez un personnel qualifié, si vous mettez un personnel suffisant, vous croyez que les gens vont se plaindre de toutes ces questions d'accueil, de toutes ces questions d'orientation et d'autres, non, Pat ? Même dans les écoles, parce que, vous savez, le travail social est un peu transversal. On ne peut pas résumer le travail social dans un seul ministère. Donc, à l'époque, bon, si vous... C'est dans tous les domaines, en fait, ou... Voilà, c'est pourquoi je vous parle de la transversalité. À l'époque, si vous prenez le parc socialiste, il y avait une politique où, dans les écoles, il y a des services sociaux, d'accueil, d'orientation. Parce que les enfants, nous, nous appartenons pas dans la même société, nous appartenons pas au même environnement. Vous voyez un peu, il y a des gens qui viennent avec des difficultés, il y a des gens qui viennent avec des problèmes, et ils ont besoin d'accompagnement psychosocial. Mais ces gens-là, ceux qui sont habilités à les accompagner, à faire leur accompagnement psychosocial, mais, écoutez, l'État du Sénégal, à un moment donné, de la vie a décidé d'enlever tous ces services sociaux dans les écoles, et nous nous retrouvons dans quelques situations. Donc, dans les écoles, les gens fument à tout va, dans les écoles, les gens prennent des services plus fiers, qui ne sont pas, qui sont même sanctionnés, d'ailleurs, par le code pénal, dont je ne veux pas passer sous le mot, les gens boivent de l'alcool là-bas. Donc, vous voyez, si on avait des gens qui étaient habilités à accompagner ces garçons-là, on peut vraiment réussir à avoir bon encadrement pour ces enfants-là, qui sont les futurs du Sénégal. Que pensez-vous de la loi d'orientation sociale, la carte d'égalité des chances, mise en place par l'État du Sénégal pour les droits des personnes handicapées ? Qu'est-ce que vous pensez de la loi d'orientation sociale ? J'estime qu'on a un bon arsenal juridique. Le Sénégal n'a jamais eu un problème de texte. Le Sénégal n'a jamais eu un problème de texte. Notre arsenal juridique, il est bon, tant pour la protection de l'enfant, tant pour la réattention sociale, pour les personnes en situation de handicap, etc. On n'a pas un problème de texte. On a un problème de volonté politique. Voilà, c'est tout. Et bon, quand on applique les textes, vous allez voir, on peut sortir de cette situation. Donc, on a juste un problème d'applicabilité, c'est tout, quoi. On n'a pas un problème de texte. Voilà, Malang Fadera, Réoumi FM, vous remercie pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes un travailleur social et spécialisé. Social et spécialisé. Sous-titrage ST' 501